et moi tout le monde c'est des productions je vous retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo encore une fois un petit peu dans le domaine de la tech ici on va parler d'appareils photos et plus précisément d'objectifs on va parler de cet objectif là de chez canon le fs 35 mm f de 8 c'est et 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 C'est parti. Pour résumer cet objectif, c'est un petit objectif APS-C, donc du coup ce n'est pas fait pour le micro 4 tiers ni pour les plans Formos. Cependant, avec un plan Format, vous pouvez toujours cropper pour obtenir un APS-C, donc il sera quand même utilisable. On est sur une monture Canon, puisque c'est un objectif Canon, donc c'est un peu logique, vous me direz. Et du coup, on a ici un objectif macro plutôt compact. Clic-shake, il ne prend pas trop de place. Et la construction est en plastique globalement, et c'est plutôt... Il n'y a pas grand chose à dire. C'est plutôt satisfaisant, c'est qualitatif, etc. On a une partie quand même en fer, en acier, je ne sais pas trop ici, c'est le cache pour la lumière. On a un objectif qui est très polyvalent, puisqu'on a un 35mm, donc du coup équivalent 56mm en plan Format. Ça vous permet du coup de faire de bons portraits. Son ouverture f2.8 va vous permettre du coup d'être très bon de jour comme de nuit. Et vous va permettre du coup d'avoir de très bons bokehs, un flou de profondeur qui sera vraiment très beau. Moi en tout cas, je l'aime bien, ce flou de profondeur, ce bokeh, je le trouve vraiment cool. Je pense que c'est peut-être même l'un des meilleurs que j'ai dans mes objectifs. Après, chacun ses goûts, peut-être que vous me direz que c'est de la merde. Moi je l'aime beaucoup. On est sur un objectif aussi qui est censé être stabilisé, et avec une mise au point, avec la tête STM, silencieuse, etc. de chez Canon. Je ne pourrais pas vraiment vous en parler, moi en tout cas, de mon ressenti. J'ai vu des tests d'américains, d'anglophones, où l'autofocus fonctionnait. Moi je ne peux pas, puisque j'utilise du coup des appareils photos de chez Fujifilm. Et j'utilise du coup une bague d'adaptation pour pouvoir me servir de cet objectif qui est de chez Canon sur mes appareils photos. J'ai des petits problèmes du coup pour faire fonctionner l'autofocus et la stabilisation de l'objectif. Vous le verrez du coup juste là sur la vidéo, qu'il ne sait pas trop où faire la mise au point. En tout cas, je n'espère pas que c'est dû à l'objectif en lui-même. Mais ça vient des bagues, et effectivement sur un autre objectif, du coup un Tamron 24-70, c'est pareil. L'autofocus est éclaté au sol, alors que du coup c'est censé être l'un des groupes fortes de cet objectif. Tant pis, je ne pourrais pas vous donner cette avis sur ça. Parti du principe qu'ils sont OK, c'est en plus, puisque ce qui nous intéresse, c'est surtout le fait qu'on puisse faire la mise au point jusqu'à 3 cm du sujet. C'est-à-dire que si vous filmez du coup une guêpe, vous pouvez aller jusqu'à 3 cm de la guêpe, et avoir un 56 mm, un équivalent 56 mm à 3 cm du sujet, autant vous dire que votre sujet, il prend tout l'écran. Cependant, l'ouverture half de 8 en étant à 3 cm du sujet, c'est compliqué. La zone de netteté très très faible, comme vous pouvez le voir sur les images de l'illustration. Du coup si vous voulez que la netteté soit entière sur votre sujet, et bien il va falloir en faire sorte du coup de fermer vos diaphragmes. Si vous fermez vos diaphragmes, vous allez vous dire, OK, du coup il va falloir que je compense avec les ISO, parce que si je touche trop au shutter, ça va être illisible, puisque tout sera flou. Et bien figurez-vous que vous n'avez pas besoin d'avoir une caméra à 10 000 euros, avec une montée en ISO spectaculaire, pour vous servir de cet objectif. Puisque du coup, si on le dévisse juste ici, on va avoir du coup des petites LED. Ces petites LED vont vous permettre d'éclairer votre sujet de près, puisque de loin ça me prend bien. Et du coup, de pouvoir fermer vos diaphragmes tout en conservant le bon éclairage de votre sujet. Cette petite lumière, elle est directement alimentée par votre appareil photo. Il y a plusieurs modes, donc du coup 3 types d'éclairage. Éclairé, moins éclairé, pas éclairé. Et ensuite, il y a la possibilité d'avoir que le côté gauche ou le côté droit, qui fonctionne individuellement. De mon côté, j'ai pu aller jusqu'à F10 tout en étant à 400 sur le shutter, ou une montée en ISO qui se stoppe à 3200. Autant vous dire que c'est plutôt sympa. Alors, pour faire du portrait, de la macro et un petit peu de paysage. Et ce qui fait que cet objectif, pour un prix de 382€ à l'achat, en tout cas à mon achat à moi. Et bien, ça fait de lui un objectif qui est du coup sur le marché quasiment unique. Puisque du coup, il n'y en a aucun autre, si ce n'est que peut-être un autre que chez Canon. Mais qui est en 28 000 mètres et qui vous permet seulement, si je ne dis pas de bêtises, de faire la mise au point à 6 cm du sujet. Donc, il y a quand même une petite différence. Mais sur le reste, on est quasiment sur la même chose. La qualité d'image de cet objectif est plutôt bonne. Elle n'est pas incroyable si je compare avec mon Sigma 18-35. Mais elle est bonne. Le bokeh est beau. Il est polyvalent, léger, efficace. Il l'a apparemment vendu avec une bonne stabilisation et un bon autofocus. Malheureusement, je ne peux pas en profiter. J'espère que vous, vous pourrez. A son prix d'achat à moi, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus vraiment au même prix. A 400 euros environ, c'est un objectif qui est plutôt bon. Puisqu'il va vous permettre du coup d'être bon dans quasiment toutes les situations. Du portrait, du macro, des plans normaux. L'ouverture de 8 vous permettra d'être dans des zones plus ou moins éclairées. Et ces petites LED vous donnant toujours un petit style. Et ensuite, la possibilité d'éclairer votre sujet. On a une bague de mise au point qui est très fluide. Ça peut être un avantage comme un inconvénient. Puisque du coup, si on est loin, on peut aller très vite chercher quelque chose de près. Et repartir sur quelque chose qui est loin pour faire sa netteté. Par contre, si on est très près du sujet, il faut faire attention à ne pas trop glisser. Il n'y a pas de butée sur cette bague de mise au point. Donc, c'est pour moi un petit inconvénient. Une butée, c'est comme bien. Ça nous évite toujours de faire la mise au point à l'infini. Quand on essaye de trouver sa netteté. Et pour tous ceux du coup, qui se demandent ce que valent cet objectif. Et bien du coup, vous allez avoir des petites images, illustrations tout au long de cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait. Pour moi, c'est un objectif que je conseillerais à tous les détendeurs de l'appareil photo Canon. Puisque du coup, il nous permet beaucoup de choses. C'est tout globalement pour cet objectif. Il n'y a pas trop grand chose à en dire. Je ne vais pas m'amuser à vous le tester en conditions extrêmes ou je ne sais quoi. Je vous dis les faits. C'est un bon objectif. Qui pourra pallier à plusieurs situations. Je vais vous laisser avec une petite animation, petit montage vidéo. Avec des plans de coupe, etc. Certains ont été réalisés avec celui-là. Donc tous les plans où vous ne voyez pas l'objectif à l'image. Ce sont des plans qui ont été tournés avec cet objectif. Si vous voyez l'objectif à l'image. Forcément, il est devant la caméra. Il ne peut pas être dessus. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà du coup, cette petite vidéo, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Dites-moi ce que vous avez pensé du coup de ces petits montages à la fin. Puisque du coup, pour moi, c'est un montage qui me tenait à cœur. J'ai mis beaucoup d'amour, beaucoup de temps, beaucoup de temps et encore beaucoup de temps à le faire. Et j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour tous ceux qui voudraient se le procurer et qui ont été convaincus par les images que j'ai tournées Ou alors par du coup, mon discours fabuleux. Je vous mettrai des liens en description pour pouvoir acheter ce petit-ci. Je l'ai acheté à 380€ sur Amazon il y a un an et demi. En 2021. Aujourd'hui, le seul site de confiance qui n'essaie pas de vous la mettre à l'envers, c'est le site de Canon. Où il est aujourd'hui à 450€. Je ne sais pas pourquoi, il est en rupture de stock partout. Comme s'il n'était plus commercialisé sur d'autres sites. C'est décevant puisque du coup, on va se retrouver avec des revendeurs qui nous vendent 600-700€. Alors ça ne vaut pas 600-700€. Même si c'est un bon logiciel, je pense qu'il faudra quand même qu'il reste en dessous de 500€ Pour être plutôt efficace en termes de rapport qualité-prix. Si tu as aimé, toujours le petit like. Moi, si vous avez des produits que vous aimeriez, que je teste, que j'aborde en vidéo. La prochaine vidéo va sortir, je pense, d'ici un mois. Puisque là aussi, on va passer sur des plans de couple qui vont être très très longs à faire. Puisqu'ils vont être, je tease un petit peu, mais quasiment entièrement tous en 3D. Là, il y a eu quelques plans 3D dans ce que j'ai fait. J'espère que vous avez kiffé. C'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de vidéos qui sortent sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire environ une par mois. Ça s'explique du fait que du coup, ça me prend du temps. Je ne gagne pas d'argent avec YouTube, donc ce n'est pas ma priorité. Et j'ai mon travail, ma vie perso à côté. Et encore d'autres projets en Alex. Du coup, ça fait que j'ai très très peu de temps à consacrer pour faire beaucoup de vidéos. Cependant, je vais essayer de compenser par la qualité. Et en espérant que ça vous plaise. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Si vous êtes chaud pour avoir beaucoup de vidéos de cette qualité-là, n'hésitez pas à partager ma chaîne. Plus ma communauté va se grandir, plus j'aurai de possibilités du coup, de passer plus de temps sur ma chaîne YouTube. Je vous laisse là. C'était Productions. Et on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada